Je vous résume l'actualité du vendredi 10 mars entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 46 secondes. Un attentat palestinien fait trois blessés et un mort à Tel Aviv. L'auteur de la fusillade a été abattu par la police. Il s'agissait d'un membre de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas. Météo, toujours 11 départements en vigilance orange ce vendredi 10 mars. Une violente tramontane est attendue sur le Languedoc et le Roussillon, ainsi qu'un épisode de vent-viol sur la Corse, le Var et les Alpes-Maritimes. Chine, Xi Jinping obtient un inédit troisième mandat de président. Le Parlement chinois a reconduit le chef de l'État à la tête du pays pour une durée de 5 ans, à l'issue d'un vote sans suspense, vendredi 10 mars. Chine, Xi Jinping reconduit président pour un troisième mandat. Cette réélection formelle à l'unanimité par les quelques 3000 députés votants marque l'aboutissement d'une ascension qui a vu Xi Jinping devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations. Piégée par la hausse des taux, la Silicon Valley Bank au bord du gouffre. Les difficultés de l'entreprise spécialisée dans le financement du capital risque en Californie ont eu un effet de contagion sur les 4 premières banques américaines qui ont perdu, jeudi, 52 milliards de dollars de capitalisation. Fillette de 6 enfauchée sur la route, les Arta ne doivent pas être mortes pour rien. La Corée du Nord veut intensifier ses « exercices de simulation de guerre réelle ». Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté, vendredi, à un exercice de tir de missiles, en présence de sa fille. Pour une « guerre réelle », Kim Jong-un renforce les manœuvres militaires. Au fil de ces derniers mois, les relations se sont tendues entre les deux capitales de la péninsule coréenne. Pyongyang multiple les lancements de missiles. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.